C'est sans doute le meilleur attaquant français du moment, un joueur qui malgré les critiques et les doutes est devenu titulaire à part entière en équipe de France et au Real Madrid. Ce joueur, grand espoir devenu véritable star, c'est Karim Benzema. Bienvenue dans les grands docs de l'équipe 21. Ce que vous allez découvrir est une exclusivité de l'équipe 21. Karim Benzema, comme vous ne l'avez jamais vu. Pendant 52 minutes, le buteur se dévoile sans retenue ni tabou. Un témoignage exclusif dans lequel il se confie sur son enfance dans les cités de Bron, son statut de vedette et sa vie privée. Un témoignage inédit appuyé par des documents dans l'intimité du madrilène. Car depuis une dizaine d'années, le réalisateur Stéphane Groussard suit l'évolution du joueur, la construction de l'homme. De ses débuts fracassants à l'âge de 17 ans à Lyon, à ses moments difficiles lorsqu'il ne joue pas au Real Madrid. Alors quel regard Karim Benzema porte-t-il sur son parcours ? A-t-il douté au moment d'arriver à seulement 22 ans dans un club mythique comme le Real ? Ses difficultés au Real puis en équipe de France l'ont-elles changé, rendu plus fort ? Benzema par Karim, c'est un documentaire exclusif de Stéphane Groussard. Bon film à tous. C'est qui Karim Benzema ? Ben c'est moi, tout simplement. Le mec qui ne se prend pas la tête, qui aime bien rigoler. Travailleur. Grand chambère. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim, Benzema. Son retard est mental, pour ça que je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRC, Karim, Benzema. Son retard est mental, pour ça que je leur fais un schéma. Moi, j'habitais là. Karim, depuis tout petit, on va dire, à l'âge de 3 ans comme ça. Il voulait jouer au foot. Déjà, il s'amusait avec les ballons. Et tellement il faisait du bruit à la maison, je lui ai acheté un ballon en mousse. Et puis, alors je le laissais taper dedans après, parce que ça faisait plus de bruit. Mais dès qu'il se levait le matin, il allait jouer au foot, dans la maison. Toujours dans la maison. Et une fois qu'il a grandi, bien sûr, il commençait à jouer dehors. Tu vois les deux heures du milieu, là ? Là, c'était la case. Moi, j'habitais là, je sautais. Je sautais du... La fenêtre, la fenêtre. Je sautais. Ballon, un centreur à droite, un centreur à gauche. Frappe, frappe, frappe. C'est là que j'ai commencé. Si je marque des buts aujourd'hui, je pense que c'est un peu avec cette case, tu vois. C'est là, j'ai... Il y a des heures et des heures et des heures. Truc de fou. J'étais là à l'école. C'était là, tu vois, dans la récréation. C'est là, je commençais vraiment à faire jouer au foot. Me défouler tous les jours. C'est le terrain. C'est le terrain des champions aussi. Déjà, il y avait une différence avec les autres gamins ou pas ? En fait, je jouais avec les plus grands. Et tu vois, il me laissait tout le temps devant. Quand il était petit, on ne savait pas ce qu'il voulait faire vraiment. Donc, il jouait comme tous les autres enfants. Il était dehors, c'était un passionné de la moto à la base. Il aimait bien les motos. Donc, on le laissait jouer et tout. Après ici, c'est la stade où j'ai vraiment commencé. Je mettais mon père au gardien, ma mère. Et il me mettait dans les cages. Et il tirait, il tirait. Il me disait, voilà, maman, tu te mets... Toi, tu fais le goal et moi, je tire. Et il tirait, il s'entraînait, il s'entraînait. Ça durait 2-3 heures comme ça, après, on rentrait. Mais sans goûter, sans rien. Il était vraiment que dans le foot, dès qu'il sortait de l'école. Tu vois, là, ce vieux terrain, là, j'ai mangé le terrain. C'est un truc de malade. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, c'est vrai que j'étais dans la cage. C'est vrai. Quel moment t'as compris que t'allais en faire ton métier ? Franchement, t'as 14 ans, 15 ans. Là, je me suis fixé l'objectif de devenir footballeur. Après, quand j'ai commencé 10 ans, 11 ans, 12 ans, je regardais la télé. Je me disais, j'espère, je vais arriver un jour. C'était comme ça. C'était du plaisir, en fait. Après, quand je passais au moins de 15, moins de 16, là, c'était vraiment... Là, je voulais venir professionnel. Compétition, là. Là, c'était... Ouais, ouais, ouais. Là, il restait pas beaucoup pour arriver au bout. Le jour où, dans sa tête, ça a été... Le football, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ce que j'ai envie de faire. Là, je me suis dit, autant tout faire pour qu'il réussisse. Ça fait qu'il a l'entraînement, la maison, l'entraînement, la maison. Pas beaucoup de sorties, il sortait pas. On le préservait. Voilà, on le préservait. On faisait attention à lui. Je suis très heureux de jouer au club, au même club de mes idoles, Zidane et Ronaldo. J'étais fière, j'étais contente pour lui, et j'étais fière, surtout, fière de lui. J'ai dit, j'espère qu'il va y arriver, puis qu'il arrivera comme tous les mamans. On se dit, pourvu qu'il y arrive le plus haut possible, quoi. J'avais pas l'habitude d'être transféré, parce que j'ai grandi à Lyon. Mais ouais, on est surpris. On est derrière un rideau, on entend un peu la foule, surtout qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'est comme quand tu rentres dans une arène, un peu comme dans un gladiateur. Non, mais c'était super bien, super émouvant. Je savais que tout le monde allait me regarder et allait être fière de moi. Bon, quand je reviens au Real Madrid comme président en ma deuxième étape, en l'année 2009, en ma tête j'ai fiché à trois grands joueurs. Un était Cristiano Ronaldo, un autre était Kaka et un autre était Benzema. C'est une autre dimension, en fait. De toute façon, il n'y a que des stars, si on regarde, il n'y a que des stars en Real. Tu es un star toi ? Non, je ne suis un star. Je suis un mec qui aime le foot. Non, je suis plein de stars, mais vis-à-vis des gens, j'en suis une, moi, de travailler pour devenir un très très grand joueur. Je suis super content, je vis dans la ville où je voulais vivre, dans le pays un peu du football. Voilà, dans un très grand club, le club de mes rêves. Qu'est-ce qui me manque le plus ? C'est ma famille, mes amis. C'est tout. Après, voilà, je suis le publicier du monde. Il n'y a pas longtemps, il y a, on va dire, deux ans, il m'avait dit, ça aurait été bien, maman, si toute la famille serait installée là-bas à Madrid. Ça m'aurait fait comme Lyon. J'aurais pris ma famille, il m'a dit, et je l'aurais amené tout le monde à Madrid. Ça aurait été super bien. Lui, c'est vrai, c'est vrai. Ça lui manque la famille. ... Tu peux la louer, genre, cette voiture ? C'est là ? Oui, regarde, je crois. Location ? Renta ? Renta ? Renta ? C'est renta ? C'est renta ? Oui. C'est renta ? Si ? Lequel de ces jeux n'est pas un jeu de cartes ? Appuyez pour confirmer votre réponse. Ok. Vous avez triqué le jeu. C'est le cas, il a fait un. Je sens, je sens que tu vas me faire le carreau vert. C'est ma gueule de... Vert ! Non ! Arrête ! Vas-y ! Celui-là. N'importe quoi, c'est partagé. Un goal. Premier match, c'est après un stage en Irlande, un match amical. Premier match où je commence pas, je rentre à la mi-temps, je suis en passant, je rentre à la mi-temps, il y a 0-0. Et je fais une super entrée, je marque, je m'éclate sur le terrain. Un match pour le but, donc je suis vraiment très content, très heureux d'avoir fait rembler les filles. Elle est un delantero-centro, mais non un delantero-centro típico. Il met beaucoup de goles, mais surtout, c'est la capacité qu'il a pour savoir où son compagnier est le meilleur situé, d'associer avec lui et de donner tant d'assistance comme les goles. Je crois que Karim a une mixe entre Sissou et Ronaldo. Quand on me dit que je suis remplaçant, franchement, je deviens, je deviens, je suis sérieux, j'ai la haine d'être sur le banc de touche. Et des fois, tellement que j'ai la haine, je fais n'importe quoi, ça veut dire que je rentre dans, quand on fait appel à moi pour rentrer dans un match, je ne rentre pas comme je devrais rentrer. Et voilà, c'est quelque chose de pas bien à gommer. Je pense que je suis en train de le gommer. De toute façon, moi, ma place, c'est sur le terrain et pas sur le banc de touche. Donc je vais travailler, je vais encore travailler. De toute façon, à chaque fois, ça me fait progresser ces moments-là pour la suite de ma carrière. Certains de tes détracteurs me disent que tu te démobilises du fait que tu es arrivé au Real et qu'en gros, comme si tu étais déjà arrivé. Non, mais franchement, j'ai tellement rêvé de jouer au Real Madrid et de m'imposer et d'un jour gagner le Ballon d'Or que je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Ça y est, j'ai signé au Real Madrid, je m'arrête là-dessus. C'est un grand club et c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont imposées à 21 ans au Real Madrid. J'ai les capacités, donc je travaille. Non, la arme, je l'ai et je vais continuer à travailler pour être au très haut niveau. Et là, c'est à dire. Je pose où, là. Les azules sont les plus altes. Le meilleur estadio du monde, Santiago Bernabé. Ou non ? Eh ? Si ou non ? Oui. 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 Qu'est-ce qui se passe ? 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 Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. À force de me dire, surprise, surprise, il m'a mis la pression. Mais on va tout de suite voir ce qu'il sait. Je me suis fait une petite idée. Je pense que c'est Mama Dunyang. C'est pas le genre de Marseille, peut-être. Je vais pleurer. Attends, il ne faut pas que je baille la honte si c'est quelqu'un. Genre... Je me suis fatigué. Fatigué ? Fatigué ? Fatigué ? Non. Tired. Tired ? Cansant. Tired. 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 carim bien bien c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur me a hablado muy bien d'elle me a hablado muy bien de ti qué tal tu encuentras en madrid como le encuentro en madrid no sabe bien y aquí jeudi que je suis venu ici aussi parce qu'il a joué ici jude comment dire c'est vrai que les filles voyait un joueur de foot de 21 ans à madrid tout ça elles viennent comme des guêpes un peu comme des abeilles et moi ça va j'ai ma copine donc pour l'instant ça va et c'est vrai que c'est difficile parce que tu sais plus si elle vient parce que elle le trouve mignon parce que tu es un joueur de foot donc c'est ça qui est le plus difficile carim vino aquí con 21 ans salia por primera vez de donde había vivido toda su vida que era lyon y y bueno pues que duda cabe que el adaptarse a una ciudad distinta a un fútbol distinto a un mundo distinto pues él pues tardó más que cristiano que cacano pero ahora estamos convencidos de que está perfectamente integrado yo creo que ha conquistado no sólo mi corazón sino el corazón de todos los aficionados del real madrid donc 30 minutes avant le match, je fais un peu de vélo. 10 minutes de vélo, lorsqu'il reste 10 minutes, je me concentre, et là je mets mon casque, ça s'appelle, je sais pas si tu sais ce que c'est, des sorat, c'est des paroles de Dieu, du Coran, donc j'écoute ça 10 minutes, toujours, et ça me met bien, et là je me concentre bien, bien tranquille, l'esprit est reposé.